Bonjour Bénédicte ! Bonjour Marie ! J'espère que tu vas bien. Je suis super contente qu'on ait eu l'opportunité de pouvoir passer ce petit moment ensemble et discuter un petit peu de tout ton parcours au sein de Fab, parce que ça fait plus d'un an maintenant que t'as intégré le programme. Merci déjà d'avoir accepté d'apporter ton témoignage, de partager ton expérience au sein du programme. Je suis super contente et en plus tu fais partie des premières qui en rejoignent la formation, donc c'est les membres fondataires, ça y est, c'est les anciens. Ce que je te propose, c'est que peut-être tu te présentes un petit peu, tu te dises qui tu es et dans quelle situation tu étais au moment où t'as rejoint le programme. Oui, écoute, moi c'est Bénédicte, j'ai 34 ans, donc avant de rejoindre Fab, moi j'étais juriste dans des grosses multinationales, j'ai fait ça pendant 10 ans et ça faisait quelques années que je commençais à m'ennuyer ferme dans mes différents postes et à force de réflexion, de changer d'entreprise, en me disant que ailleurs ça serait mieux, j'ai compris que c'était peut-être l'environnement d'entreprise qui ne me convenait pas, qui ne me convenait pas et que je n'avais pas assez de place pour découvrir des choses nouvelles, pour être plus créatif et puis et voilà, et c'est vrai que le temps passant, on a ces projets de reconversion mais on ne sait pas vers quoi s'orienter. La grande question. Quand t'as beaucoup de centres d'intérêt, c'est difficile de se canaliser et de trouver un projet auquel s'accrocher et en fait, donc moi, j'ai entendu parler de FAB, donc j'étais tombée sur une pub, sur tes réseaux, juste à la fin du premier confinement et à ce moment-là, je crois que voilà, le premier confinement, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait des bordées de base pour moi en termes professionnels, j'ai fait un télétravail, c'était vraiment très très compliqué et voilà, et donc du coup, j'ai découvert, donc tu faisais une invitation pour une masterclass en direct et bon, je me suis dit bon, de toute façon, ça ne me coûte rien de regarder un matelier en direct, voilà, d'écouter et c'est vrai qu'en fait, j'étais un peu, je n'étais pas un prospect chaud au début, on va dire, parce que j'étais déjà tombée en fait sur des tunnels evergreen de certaines... Tu étais un peu déjà aguerrie. Voilà, dans le développement personnel, non, je n'étais pas du tout aguerrie, c'est juste qu'en fait, en suivant ces conférences, il y en a une, j'en avais suivi une que je n'avais pas pu suivre jusqu'à la fin et donc je m'étais réinscrite à l'atelier parce qu'il y avait trois dates proposées et en fait, en me réinscrivant, je me suis rendu compte que la conférence, c'était la même. C'était la même. Exactement la même chose. Les mêmes personnes dans le chat et tout et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, je me suis dit, c'est une vieille arnaque. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en arrivant à ta masterclass, on va voir si c'est un vrai truc en direct. Je savais, tu ne m'avais jamais raconté ça. Non, mais voilà, tu vois, je te dirai le nom de ma faux-counose après. Et donc, du coup, en fait, c'est cet atelier qui était vraiment direct pour le coup parce que tu nous répondais en vrai. C'était une session question-réponse, c'est ça ? Oui, c'était une session question-réponse, effectivement. Et c'est vrai que du coup, c'était, ça avait un côté rassurant de voir que maintenant, c'est une vraie personne, elle nous répond, elle est, voilà, elle écoute, elle est disponible et puis elle présente, tu nous présentais cette activité, ça avait l'air trop beau pour être vrai. Vraiment. Je comprends. Non, mais c'est vraiment ce que je dis, c'était vraiment l'image que t'en avais. C'est trop beau pour être vrai. Comment c'est possible de pouvoir vivre d'un boulot que j'exerce exclusivement sur Internet en restant chez moi ? C'est, voilà, c'est... J'ai eu cette même réaction au début, donc je comprends tout à fait. Et si. Voilà, et si pourtant. Du coup, j'avais réservé un appel stratégique avec Post, mais ça ne coûte rien parce que j'avais encore des doutes sur, notamment, est-ce qu'il y a vraiment de la clientèle ? Tu n'avais jamais entendu parler de cette activité ? Absolument jamais. Absolument jamais. Je n'avais pas du tout conscience, en fait, de tout le microcosme de l'infoprenariat. C'était vraiment la grande découverte. Je n'avais jamais entendu parler. Surtout que tu venais d'un milieu quand même assez éloigné du webmarketing. Oui, oui, alors autant je pouvais avoir des notions, autant j'ai pu avoir comme client, si tu veux, les services marketing dans les boîtes, les services communication, l'informatique aussi, pour développer les sites web, ce genre de trucs. Donc, tu sais qu'il y a une activité sur Internet, des opérations de communication sur les réseaux, mais finalement, tu ne mesures pas et ça ne se limite que à ça. C'est ce que tu vois sur les réseaux. En gros, tu as des community managers et le point d'art. C'est tout. Et tu n'imagines rien d'autre. Tu ne vois pas les coulisses. Voilà. Et donc, du coup, tu as vraiment su me rassurer et répondre à mes questions pendant cet entretien qu'on avait eu et puis du coup, en fait, je me suis dit j'y vais parce que de toute façon, au pire, j'apprendrai des trucs, plein de trucs super intéressants et ça pourra toujours me servir et au mieux, c'est possible. Et au mieux, c'est possible et je tiens peut-être enfin ce projet de reconversion que j'envisage depuis des années. Trop bien. Et alors ? Est-ce que la promesse a été tenue ? Alors du coup, tu as intégré le programme. Alors en plus, à l'époque, c'était donc formation assistant blogueur, c'était sur trois mois. Aujourd'hui, c'est sur quatre mois puisque suite au retour justement de la première promo et à l'époque, c'était sur trois mois et tu l'as suivi en parallèle de ton travail. Oui, tout à fait. C'était, c'est bien que ça fait aux quatre mois. Trois mois, c'était vraiment intense. C'était intense. C'était vraiment intense. Mais oui, effectivement, j'étais encore salariée à l'époque et la formation, elle démarre doucement, on va dire, avec, voilà, on s'interroge sur l'état de l'esprit, sur cette activité qu'on peut lancer et tout. Et donc, voilà, ça démarre doucement. On dit que ça va être peu tranquille. On est large. Et en fait, dès l'un coup, on vraiment, voilà. Et d'un coup, le module 2 arrive. Oui, le module 2 arrive, mais là, c'est vraiment dans le vif du sujet de comment ça marche une entreprise en ligne. En fait, c'est vraiment ça avec les outils, toutes les techniques de marketing, le copywriting, le storytelling, les webinaires, les cours en ligne, les plateformes, les CRM. sous-répondeurs. Voilà, tout ça. Et c'est vrai que, ben, faut assimiler tout ça quand on ne connaît pas, mais c'est vraiment, tu as, enfin, c'est vraiment super bien construit ta formation. C'est très, il y a vraiment une progression logique, tout s'imbrique bien et on comprend où tu nous emmènes, en fait. Et c'est vrai que, enfin, c'est, c'est trop bien fait. Merci. C'est trop bien fait. Tu me flèques. en tout cas c'est possible de suivre la formation en étant salarié ça demande vraiment par contre de l'implication et de la discipline parce que c'est intense et puis on n'a rien sans rien et c'est vrai que quand c'est des notions qu'on ne connait pas du tout il faut prendre le temps de comprendre et puis de regarder mais c'est vraiment top et moi je suivais consciencieusement je ne sais plus si c'était un cours tous les jours qui se libérait ça dépendait des cours et des modules j'avais mis des pauses je crois que c'était quelque chose comme ça à l'époque et du coup tous les jours je suivais consciencieusement je me forçais à suivre le cours l'exercice et non non l'exercice, le cours ça va si tu regardes même si c'est des cours qui peuvent être assez balèzes ça peut aller de 10 minutes à 30 minutes de vidéo et c'est vrai que c'est c'est hyper exhaustif dans tout ce que tu nous présentes et les exercices c'est vraiment des applications top quoi pratique ouais ouais vraiment pratique parce que voir faire et faire c'est des choses différentes c'est pas la même chose les autorépondeurs notamment voir presse un tunnel de vente tout ça ça demande de l'expérience mais tu l'as bien dit et c'est important de le souligner c'est que quand tu changes de métier tu as tout un nouveau monde à t'approprier un nouveau jargon un nouveau vocabulaire des nouvelles notions et tout ça ça peut pas se faire du jour au lendemain il faut laisser le temps au temps aussi ouais tout à fait et c'est vrai que tu vois c'est marrant parce que je le vois aujourd'hui avec les nouveaux membres de Fab ouais parce que je suis passée par là aussi tu vois en début de formation voilà tu te poses tellement de questions c'est là est-ce que je vais avoir des clients est-ce que je vais y arriver j'ai pas confiance en moi est-ce que je suis capable est-ce que j'ai des compétences et en fait et en fait bah oui en fait on les a et puis tu vois c'est ça qui vient aussi dans tous les bonus que tu nous proposes et les bonus notamment de voilà de notamment de se mettre dans un état d'esprit d'entrepreneur parce qu'on devient un entrepreneur en fait ouais bah totalement c'est voilà c'est vraiment de tu vois de nous permettre de de voir que oui on a des compétences et puis après bah le reste ça s'acquiert quoi de toute façon donc ça s'acquiert et c'est vrai que pour l'instant tu vois dans le tous les web entrepreneurs que j'ai pu rencontrer tout le monde est très bienveillant quand tu apprends finalement et il faut pas avoir voilà il faut réussir à surmonter ce syndrome de l'imposteur il faut pas avoir peur de peur de ça et en fait les gens sont hyper à l'écoute et toujours prêts de donner ta chance ça a rien à voir avec le monde de l'entreprise en vrai ah bah c'est clair et ça c'est quelque chose qui est difficile à appréhender quand tu es pas dedans et je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup beaucoup peur et ça c'est quelque chose qui revient je crois qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je reçoive un mail de quelqu'un qui me dit j'ai peur de pas trouver des clients j'ai pas confiance en moi je sais pas si je suis capable mais ça fait partie aussi de cet apprentissage là et quand tu deviens entrepreneur et que tu travailles à tout compte il faut aussi ben c'est un changement d'état d'esprit de mentalité parce que tu dans le salariat c'est complètement ça n'a rien à voir quoi c'est deux mondes différents même la notion des diplômes oui 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 même les diplômes c'est tout le monde s'en fiche finalement ouais parce que quelqu'un t'a demandé ton diplôme non jamais non parce que c'est pas dans les codes en fait de ce monde de ce monde là et d'un point de vue extérieur quand tu le connais pas c'est compliqué de ouais de l'imaginer et de te visualiser là-dedans et de dire que ouais c'est possible quoi ça existe ouais 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 et c'est vraiment ça fait t'as l'impression d'un marché du travail parallèle si tu veux tellement c'est pas du tout la même approche le même état d'esprit et voilà et tu vois en tout cas moi je m'y retrouve beaucoup plus dans cette industrie là ouais mais c'est une industrie qui est moderne et j'ai envie de te dire qui vit avec son temps tu sors des circuits classiques on va te demander ton diplôme ton ceci ton cela on part sur des relations de confiance parce que c'est des relations humaines avant tout et ça qui est hyper aussi qui fait du bien quand t'es dans ce métier là quoi ouais 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 et c'est vrai que ça ça c'est quelque chose qui est vraiment important on choisit ses clients et c'est vrai que ça c'est vraiment top quand on arrive à avoir cette chance là ouais c'est le sweet spot c'est le bon c'est ça c'est ça tu peux tomber vraiment sur des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi complètement alignées où c'est tu restes professionnelle bien sûr parce que bon on est avant tout des professionnels oui mais tu peux mais voilà mais tu peux travailler tu vois dans la joie la bonne humeur la confiance la confiance et l'apprentissage tu vois voilà et c'est chacun a la volonté de se faire grandir mutuellement et ça c'est vraiment vraiment top tu vois c'est ce que ça devrait être j'ai envie de te dire dans un monde oui mais tu vois mais ça sort complètement tu vois de l'état d'esprit en entreprise bon je dis pas oui il y a des entreprises qui échappent à la règle mais voilà tu peux avoir effectivement des managers top des collègues top un environnement génial où tout le monde a la volonté effectivement de grandir de faire grandir la boîte et tout mais mais c'est pas la majorité et et l'approche voilà et comme on disait c'est complètement différent ça va être quels sont tes diplômes c'est quoi ton expérience et puis et puis on te demande on te fait pas confiance tant que t'as pas fait tes preuves et et c'est l'inverse qui se produit en fait en ligne peut-être plus à l'américaine d'ailleurs que que à la française et alors du coup donc t'as fait la formation est-ce que tu te rappelles un petit peu des grands jalons de ton parcours donc t'as fait le programme tu l'as fini dans les temps non t'as eu un petit peu de retard un petit peu de retard ouais parce que j'avais eu des problèmes de connexion internet à cause de mes congés et du coup j'avais pris du retard sur le fameux module 2 justement mais après ouais j'avais rattrapé mon retard et j'avais fini la formation alors ça avait démarré en juin oui et je l'avais fini fin septembre 10 octobre quelque chose comme ça oui donc voilà j'avais rattrapé le retard et puis après c'est vrai que toi tu restes tu restes toujours disponible en fait aussi pour nous répondre sur Slack dans les commentaires de la formation et tout et c'est vrai que et puis les élèves il y a toujours les autres élèves qui sont super actifs parce que c'est Slack à ce moment-là donc en fait il faut juste partager et puis tout le monde répond donc voilà c'est faisable en 3 mois en 3 mois et alors du coup quelle a été la suite pour toi et comment tu l'as vécu la formation dans l'ensemble alors moi la formation dans l'ensemble ça a été une révélation vraiment comme je te disais c'est donc j'ai découvert ce nouveau monde de l'infoprenariat et et donc la formation elle est vraiment hyper complète j'ai acheté par la suite des formations plus spécialisées sur certains certains points parce que ça m'intéressait et en fait je me suis rendu compte que ta formation est tellement complète que ça servait presque à rien d'acheter certaines formations sur des points plus spécifiques notamment sur les réseaux sociaux le module sur les réseaux sociaux il est tellement balèze qu'en fait ça sert à rien d'acheter des petites formations à côté sur les réseaux sociaux donc ok c'est le bon point non mais c'est c'est vrai en fait et c'est bon du coup c'est vrai que moi j'étais c'est un peu la déception on va dire vis-à-vis des autres infopreneurs qui proposent ces petites formations après je ne dis pas quand on veut on va croire que je t'ai payé pour faire cette vidéo mais non mais pas du tout mais tu vois c'est écoute je vais le dire clairement Pinterest ça m'intéresse ça m'intéresse vachement comme 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 outil c'est hyper intéressant donc il y a tout un module consacré à Pinterest dans ta formation et c'est vrai que il est assez balèze le module on voit comment créer son compte comment optimiser comment faire des épingles comment faire les analytics voilà tu vois tout quoi en fait et puis bon tu ne vois pas ça en 10 minutes c'est assez poussé voilà on passe derrière ton écran à chaque fois et c'est vraiment c'est super intéressant et du coup moi j'ai voulu pousser plus loin Pinterest pour vraiment proposer ce service là donc j'ai acheté une formation complémentaire à une autre infopreneuse et c'est vrai que ben j'ai appris grand chose de plus en fait donc du coup parce que je voilà j'avais déjà suivi ta formation j'avais commencé à mettre en pratique aussi et avec la pratique on apprend encore plus vite et c'est vrai que ben du coup du coup j'étais la formation peut-être que j'aurais pu poser la question avant je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de plus ciblé pour quelqu'un qui s'y connaît déjà mais en fait c'était pas le cas et bon là voilà c'est ma faute aussi peut-être j'aurais pu me renseigner mieux mais en tout cas voilà c'est pour dire c'est que dans Fab en fait c'est vraiment hyper complet il y a tellement de notions qui sont abordées qu'on peut pousser évidemment par exemple le copywriting c'est sûr que tu veux pas faire une formation c'est clair c'est comme WordPress il y a des sujets ça mériterait des programmes pas entiers mais c'est vrai que tu abordes la chose suffisamment tu abordes suffisamment en fait les choses pour qu'on soit capable en fait si tu veux de se lancer déjà d'avoir tes marques voilà de pas débarquer comme un cheveu sur la soupe et te dire mais de quoi on me parle c'est ça et voilà et donc ce que je disais à un moment aussi c'est vrai que ta formation elle est construite de façon très logique et c'est voilà c'est hyper intéressant c'est très structuré et voilà et vraiment on aborde en long en large on aborde en tout cas vraiment beaucoup d'aspects de l'infoprenariat et après c'est vrai qu'on peut plus pour après en fait si tu veux quand on définit ses services plus prendre ce qu'on préfère faire et se spécialiser plus ou moins et c'est vrai que pour ça ta formation c'est vraiment une entrée en matière de fou quoi ça te montre en fait le panel de tout ce qui est possible et en fait c'est à toi de décider en fonction de ce que t'aimes faire en fonction de ce que tu sais faire et de ce que t'as envie de faire aussi parce qu'il y a ça qu'est-ce que t'as envie de proposer et avec qui t'as envie de travailler et qui t'as envie de cibler et sur quels aspects t'as envie de travailler tout simplement quoi ouais 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 et tu vois à cet égard il y a le dernier module de la formation que tu proposes justement où c'est comment je lance mon activité comment je trouve des clients comment je facture comment je définis mes prix et tout il y a tout ce module là aussi où c'est vraiment c'est vraiment top parce que il y a tout qui fait sens en fait c'est tout ce que t'as vu avant où t'es dit mais t'as ton répondeur je comprends rien je comprends rien les réseaux sociaux c'est plus simple les analytics c'est top mais ça a l'air d'être dans des magas et en fait au bout de bout on arrive à c'est bon bah voilà t'es formée t'as tous ces outils là en main et maintenant qu'est-ce que tu vas en faire et là en fait c'est vraiment on va dire la cerise sur le gâteau où tu nous mets à disposition des outils pour trouver des clients en fait et puis bah là on fait le lien avec ah bah oui mais je comprends pourquoi elle m'a parlé de ça dans le module 1 et du coup tu fais des liens des connexions et c'est top et puis c'est vrai ce serait un brique en fait voilà et avec les outils que tu nous mets en place enfin que tu nous proposes en fait si tu veux à la fin dans ce dernier module de s'installer comme assistant blogueur assistant actuel bah franchement je vais le dire de façon un peu crue mais c'est si on veut si on trouve pas de client c'est vraiment qu'on se sort pas les doigts ah j'aime bien cette phrase je la renoterai pas je te citerai pas mais je la me plaît bien mais oui oui parce que les clients sont partout en fait oui c'est ça il y en a partout partout et même en fait il suffit de regarder sur les réseaux sociaux les infopreneurs quand même quand tu repères le modèle et que tu sais ce que tu cherches tu te rends compte et que tu comprends après il suffit de suivre ouais dans tous les domaines des coachs des coachs en tout en sport les naturopathes les je sais pas moi les profs de langue les psy les naturopathes voilà tout ce qui je sais pas les profs d'escalade j'ai même vu des infopreneurs qui donnaient des cours d'équitation par internet c'est fou on arrête plus le progrès les musicos voilà effectivement ouais et les podcasteurs les youtubeurs aussi et les photographes voilà il y en a pour tout le monde il y en a tellement tellement qu'en fait juste les gens que vous aimez vos centres d'intérêt en fait il suffit juste de regarder là-dedans de se plonger un peu là-dedans et on le trouve tout de suite tout de suite et en fait les gens ils sont demandeurs les infopreneurs ils sont demandeurs de ces accompagnements et de la mise en place et des personnes et des personnes qui comprennent aussi leurs problématiques et leur monde en fait tout à fait ouais et puis il y a aussi tout un là c'est avec le Covid et puis la on va dire ça accélère un petit peu aussi la mise en place de toutes ces toutes ces entreprises en ligne en fait et c'est vrai que c'est vrai que du coup il y en a énormément aussi qui sont demandeurs en fait d'accompagnement parce que parce qu'ils n'ont pas la stratégie ils ne connaissent pas les outils voilà et il y a un véritable vivier de clients mais quasiment infini quoi mais alors d'autant plus aujourd'hui avec c'est ce que tu dis avec ce qui se passe c'est que des personnes qui ont besoin de gagner en visibilité parce que leur activité à un moment donné a été arrêtée à cause du Covid il y en a plein toutes les activités que tu citais tout à l'heure les thérapeutes les coachs enfin tout ça c'est des activités que tu peux dématérialiser et pour autant entre vouloir le faire et savoir le faire c'est encore deux choses différentes quoi ouais et voilà et donc du coup tu vois c'est vrai que on peut très bien imaginer se mettre comme assistante pour mettre en place ces process de base voilà et puis ouais comme on disait tout à l'heure il y en a vraiment pour tous les goûts si tu veux faire du réseau social tu fais du réseau social si tu préfères faire du community management enfin c'est dans le réseau social je parle si tu préfères faire du service client du montage vidéo voilà du montage vidéo si tu préfères faire du web design en fait voilà tu peux tout faire tu peux te spécialiser tu peux rester généraliste tu peux être le couteau de suisse de l'entrepreneur et c'est génial et franchement moi c'est ce qui m'a le plus plu c'est le côté tu fais tout tu fais tout et tu touches à tout parce que c'est hyper intéressant quand t'es curieux de nature et que t'aimes apprendre c'est hyper formateur ouais ça c'est vraiment génial et puis et puis du coup après avec l'expérience tu affines en fait ce que t'aimes faire ce que t'aimes pas faire et puis après tu redéfinis ton offre et voilà ça c'est déjà une fois que t'as que t'as quitté en place c'est ça alors du coup toi t'en es où ? bon moi je sais évidemment mais pour ceux qui ne savent pas donc moi j'en suis où donc moi aujourd'hui donc je alors je ne vis pas encore complètement de mon activité de cette activité là parce que bon j'ai eu des j'ai eu un moment de battement donc aujourd'hui j'ai plusieurs clients que j'ai trouvés grâce à toi et ça c'est aussi en plus vraiment inestimable de Fab c'est le réseau le réseau qu'on se crée avec les autres élèves avec toi avec d'autres entrepreneurs finalement donc j'ai trois clients que j'aime beaucoup avec qui j'aime beaucoup travailler et qui sont tout à fait dans cet esprit de bienveillance et puis de confiance et de partage et d'apprentissage mutuel dont on parlait plus tôt et donc voilà que j'en suis aujourd'hui donc j'ai ces trois clients là dont une dont je suis le bras droit et qui m'occupe vraiment beaucoup et là j'ai des projets aujourd'hui de développer enfin justement de redéfinir mon offre vis-à-vis vis-à-vis de potentiels futurs clients et et de proposer quelques produits complémentaires en tout cas et voilà et je je suis totalement confiante sur le fait que ça va marcher et que du coup voilà cette reconversion en tout cas c'est une réussite et oui et est-ce que tu t'éclates aujourd'hui ? tous les jours tu vois tous les jours je me lève je suis plus en train de me lever en me disant il faut que j'aille au bureau c'est lundi c'est lundi évidemment vendredi et puis dimanche oh là là c'est dimanche demain c'est lundi et tous les jours je suis trop comporte de faire ce que je fais aujourd'hui je tu vois c'est vraiment tu retrouves vraiment de la joie de l'enthousiasme de faire plein de choses différentes t'apprends des choses tous les jours tu découvres des nouveaux outils tu découvres des nouvelles stratégies et c'est vrai que c'est c'est passionnant et voilà et il n'y a pas un jour où je m'ennuie en tout cas ça c'est quand même franchement chouette ouais et vraiment c'était tellement tu vois ça me paraissait tellement inatteignable impossible inatteignable quand j'étais salariée tu vois de me dire oh là là j'aurais beau changer dix fois de boîte ça sera toujours le même problème mais j'en aurais toujours marre et là non c'est pas du tout ça mais il y a aussi le switch vraiment de passer de salarié à entrepreneur parce que il faut sortir de cet état d'esprit de salarié certes tu collabores avec des entrepreneurs mais t'es pas leur salarié non plus non certainement pas non c'est deux professionnels qui collaborent ensemble et voilà et c'est tellement tellement top quoi tu vois d'avoir ce relationnel et puis de toutes ces découvertes et puis voilà la confiance la confiance que tu mets en placement évidemment voilà c'est parce que tout le monde est pro aussi c'est vraiment non mais voilà je veux dire c'est ce qui fait de la merde c'est oui c'est pas le monde des mises aux nours tant plus mais mais voilà mais voilà c'est normalement quand on est formé et puis quand on prend le temps vraiment de se mettre sur les outils quand on est curieux quand on fait bien la formation et qu'on non mais vraiment quand tu suis la formation vraiment de A à Z que t'as vraiment cet aperçu global de tout ce qu'implique c'est une entreprise en ligne il n'y a pas de raison de se planter et est-ce qu'il y a quel est le truc qui t'a le plus plu ou est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a marqué ou qui qui a fait que ça ça a tout changé c'est l'accompagnement que tu nous proposais avec les cerveaux collectifs et les masterclass aussi où c'est vraiment des moments d'échange avec des professionnels dans leur domaine et ça c'est vraiment top et la communauté Slack aussi on n'est jamais seul on a des questionnements on a des doutes ou juste on veut raconter n'importe quoi c'est ça genre regardez la plage comme elle est belle regardez mon chat comme il est beau voilà et vraiment cette communauté que t'as sucrée qui est hyper bienveillante et qui grandit et c'est ça qui est aussi et qui grandit et puis vraiment et qui est dans cet esprit de partage et ça c'est vraiment une valeur top 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 quoi oui et c'est aussi les personnes qui constituent cette communauté qui font que cet état d'esprit là il continue à exister et parce que et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix pendant longtemps de faire attention enfin de faire attention de sélectionner vraiment les personnes qui rentrent dans le programme parce que je voulais cette énergie et que les gens se tirent vers le haut parce que c'est trop important quand t'es indépendant et quand t'es seul toute la journée devant ton ordinateur d'avoir justement des gens sur lesquels tu peux t'appuyer alors juste pour discuter ou discuter d'un point de technique ou voilà trouver des idées c'est ça qui fait tout quoi je trouve ouais ouais et c'est vrai que enfin dans tout le partage aussi ce qui est top c'est que les gens partagent leurs outils en avant-première oui ce genre de choses et c'est vrai que c'est les petites découvertes ouais voilà les articles intéressants ouais et c'est vrai que c'est c'est aussi un moyen de se tenir au courant et c'est vrai que c'est voilà dans ce milieu là c'est hyper important d'être d'être au courant quand même des évolutions et franchement c'est le gros gros plus de la formation non en plus de enfin en ce compris voilà toute l'exhaustivité de la formation c'est vraiment la communauté la communauté que tu as su mettre en place bon bah écoute super et alors si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est un peu dans la situation dans laquelle t'étais il y a un an qui voilà qui cherche sa voie qui a envie mais qui n'a pas forcément confiance en elle ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire bah de discuter avec toi déjà de réserver la tête stratégique dans un premier temps et puis surtout il ne faut pas c'est un changement d'état d'esprit à opérer donc il faut déjà travailler sur toi c'est la première chose parce que si on n'arrive pas à dépasser ces craintes on ne peut pas y arriver mais on peut y arriver tout le monde peut y arriver à devenir entrepreneur et à mais enfin vraiment et à devenir assistant et le conseil que je donnerais c'est aussi de s'écouter et d'écouter son intuition c'est si vous vous dites si vous dites c'est vraiment ça me parle que ça vous parle au fond de vous et puis que vous sentez que c'est ça là il faut le faire ouais et voilà et puis voilà tu vois moi c'est un peu ce qui s'est passé aussi même si bon allez ou pire t'auras appris des trucs c'est vraiment ça ok et bah écoute merci pour ton partage de rien merci d'avoir apporté ton témoignage merci pour ta confiance aussi parce que tu fais partie des premières personnes qui m'ont fait confiance et ça c'est hyper important pour moi et je suis super contente de voir que les anciens sont encore dans le groupe continuent à intervenir parce que c'est ça aussi qui fait que cette communauté elle est escalée aujourd'hui donc merci à toi aussi merci Marie et puis bah franchement voilà faut pas pas hésiter en être un assistant blogueur c'est fabuleux rejoignez la communauté femme merci beaucoup Bénédicte de rien Marie merci d'avoir regardé cette vidéo